Ne laissez pas les téléphones cellulaires, toute l'organisation, la télévision, les tablettes, les ordinateurs, les téléphones, venir vous pourrir la vie. Réduisez tout cela, faites en sorte d'utiliser la technologie, mais pas l'inverse. Attention, beaucoup de gens adorent toute cette dopamine générée par « oh j'ai reçu un petit message, oh j'ai reçu un petit like ». Et les amis, c'est formidable, on aime ça, c'est source d'informations, c'est source de connexion avec les autres, mais ne laissez pas cela parce que vous allez vous isoler. Et quand on s'isole, eh bien, ça conduit à la tristesse. Je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous dire la vérité, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. L'être humain est un animal social, pas un animal sauvage. Nous avons besoin des autres constamment. Si peu à peu, vous restez isolé, et d'ailleurs j'ai accompagné les 30 principales fortunes canadiennes, parmi des grands noms aussi aux Etats-Unis et en Europe, on appelle ça l'isolement du pouvoir. Et je peux vous dire que ce qui est complexe quand on arrive à la tête d'une entreprise, dont on est salarié ou entrepreneur, et jamais on n'est préparé à cela, c'est l'isolement. L'isolement. On est en haut de la pyramide et c'est l'isolement. Et on peut recevoir la même claque quand on est parent et du coup, on se retrouve avec des enfants ou des ados et on se retrouve un peu isolé là-dessus. Pareil pour des groupes d'amis, pareil au travail. L'isolement. Ne restez pas seul. Mais attention, la technologie vous amène à rester seul. Sous-titrage Société Radio-Canada